Bonjour, ici Alex. Alors aujourd'hui, je vais interviewer Baptiste de la start-up JellyNot. Il va nous faire quelques retours d'expérience et puis je vais essayer de lui poser des questions qui pourront peut-être vous aider. Alors déjà, salut Baptiste. Qu'est-ce que JellyNot alors ? JellyNot, c'est une nouvelle plateforme d'apprentissage de la musique en ligne. Et donc, ça concerne tous les musiciens, débutants, intermédiaires ou experts qui veulent partager des partitions, des tablatures ou des covers, donc des vidéos où ils jouent la partition. Et ça permet aussi d'apprendre des nouveaux morceaux. Ok, donc on voit en ligne, alors pour expliquer un petit peu, on peut apprendre à jouer les différents morceaux ? On a développé plusieurs outils pour faire comme un guitare héros mais avec de la vraie musique. Donc, on affiche une partition et on a deux modes, donc le learning mode et le practice mode. Dans le learning mode, on affiche la partition, on attend que l'utilisateur joue la bonne note et on avance sur la partition au fur et à mesure qu'il joue les bonnes notes. Et le practice mode, là, c'est vraiment comme un guitare héros. En fait, l'utilisateur choisit un tempo, on défile sur la partition au tempo choisi et on valide en temps réel les notes qu'il joue. Et à la fin, on lui donne un score et ça permet de suivre. Oui, vraiment, c'est un truc qui m'a vachement intéressé. Donc, en fait, on s'est contacté… Enfin, tu m'as contacté après Blend de Lyon. Donc, oui, tu vous avais gagné le concours de start-up. C'est ça. Et donc, oui, on avait échangé là-dessus. Donc, voilà, c'est d'ici que l'interview vient. Donc, oui, j'ai trouvé le truc vachement intéressant. Même si je ne fais pas de musique, j'ai bien aimé l'idée, quoi. Alors, tiens, en parlant d'idées, alors j'ai fait un article sur mon blog sur les idées. Et voilà, c'est quand même une sacrée idée. Ça vous est venu comment ? Alors, très simplement, c'est Adrien et Arthur qui sont rencontrés en école d'Inger, mais qui, à la base, sont deux musiciens. Donc, il y a Arthur qui a une formation plus classique piano et Adrien qui a une formation plus de guitariste. Et donc, en fait, avant de se connaître, chacun avait des problèmes pour apprendre à jouer un nouveau morceau et ne trouvait pas l'outil qu'il voulait sur Internet. Et donc, Arthur, de son côté, en fait, les deux sont musiciens et sont développeurs. Et donc, Arthur, de son côté, avait développé sur son temps libre un petit prototype qui permettait l'affichage d'une partition et de retravailler et de retravailler. Et Adrien, de son autre côté, lui, son gros souci, c'était pour les guitaristes. Ils ont souvent besoin de voir et la vidéo et les tablatures. D'accord. Et donc, à chaque fois, ils switchaient entre plein d'onglets pour avoir la bonne vidéo avec la tablature. Ok. Et donc, lui aussi avait développé un petit prototype qui nous permettait d'avoir et les vidéos et les tablatures. Je suppose que c'est pour voir les doigts du guitariste. Oui, c'est ça. Et c'est en fait, sur une guitare, c'est beaucoup plus facile d'apprendre un morceau quand on voit quelqu'un au moins l'exécuter. Ok. D'accord. Et donc, en fait, chacun avait développé un petit prototype. Et puis après, ils se sont rencontrés en filière info. Et en échangeant, ils se sont rendus compte qu'ils étaient les deux musiciens, que chacun avait une idée et qu'en fait, leur idée était complémentaire. Ok. Et donc, c'est comme ça que l'idée est venue de dire, en fait, avec la somme des idées, on pourrait faire un projet sympa. Et en discutant autour d'eux, ils ont remarqué que tous les musiciens adoraient et adhéraient à cette idée-là. Et donc, on s'est lancé comme ça. Ok. Et donc, toi, tu les as rejoints comment alors ? Parce que je connais très bien Arthur. Ok. Ça fait 15 ans qu'on se connaît. Et donc, quand il m'a parlé du projet et qu'il m'a dit qu'il comptait le faire à temps plein, on a regardé quand même pour voir si on peut en vivre de ce projet. Oui. Et on s'est dit, le déclic a été justement, on a été pris au Camping, qui est un accélérateur de start-up à Paris. Et on a dit, si on avait postulé, on a dit, si on est pris, on lâche nos boulots et on se lance à temps plein dessus. Ok. Et donc, on a été pris. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ok. Donc, ouais. Tu nous parles de l'équipe, mais c'est fait. Et vous venez tous de Paris ? Oui. On vient tous de Paris. Et en fait, Adrien et Arthur se sont rencontrés à l'UTC. Et moi, j'ai fait l'EPF. Mais je connaissais Arthur vraiment. C'est pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'Université Technologie de Compiègne. C'est ça. Et l'EPF, c'est École Polytechnique Féminine. Ok. C'est un mix maintenant. Mais je sais, il y en a une aussi à trois. Oui, c'est un exemple. C'est une à trois. Ok. Alors, je suppose que vous avez dû être confronté à pas mal de petits soucis techniques ou même non techniques. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus ? En fait, vu qu'on est tous, surtout Adrien et Arthur sont du côté dev assez pointus et moi, je faisais la partie stat. En fait, au niveau technique, on a eu des choix techniques à faire, mais ça allait. C'était notre domaine, donc ça allait. Mais en fait, on a eu des problèmes un peu sur tout le reste. Quel type de société on doit créer, tout ce qui est l'aspect administratif, juridique. En plus, en France, c'est assez lourd. Et heureusement, on a eu des structures type le camping qui encadrent et qui nous aident beaucoup pour éviter de faire des erreurs basiques. Et donc, en fait, c'est plus au niveau technique, on n'a pas eu trop de soucis. C'est plus tous les à-côtés administratifs, juridiques qu'on a eu des soucis. Pour tout ce qui est création d'entreprise ou même si un jour, on voulait des stagiaires, tout ce qui est vraiment tout ce qui est contraint, pour embaucher. Là, c'est assez compliqué. Ce n'est pas la partie qui nous intéresse le plus et c'est plus sur ça qu'on a bloqué. En tout cas, pour revenir sur la technique, je vous invite à jeter un œil au site. Parce que franchement, c'est énorme. On a la musique qui défile, un petit curseur qui montre… On a un lecteur audio en plus. Voilà, un lecteur audio qui défile sur la partition aussi en dessous. Franchement, j'étais vachement impressionné, même si je n'y connais rien en musique. Et est-ce que vous saviez dans quoi vous embarquiez au départ ? Non, pas du tout. Vous êtes parti un coup à l'arrache comme ça ? Non, on avait réfléchi quand même et puis on s'était dit qu'il y avait un vrai besoin derrière. Alors, petit aparté, vérifiez bien qu'il y a un véritable besoin avant de vous lancer. Allez, reprends l'interview. On était d'ailleurs surpris que personne n'a adopté cette façon-là. Et donc, on s'est lancé. Bon, après, on a décidé d'être entrepreneur, c'est avoir des surprises tous les jours. Ouais, c'est clair. Et donc là, la partie la plus jure, c'est quand on est lancé. Au début, on est un peu la tête dans le guidon pour faire le produit. Et puis après, on se rend compte qu'être entrepreneur, c'est un peu tout faire aussi. Il y a la partie qu'on aime, on va dire, développer. Et puis après, il y a tous les à-côtés. Il faut aussi le vendre. C'est ça. Communifier, vendre. C'est clair. Mais en tout cas, c'est enrichissant. On apprend des tas de trucs. C'est ça que j'adore. C'était le boulot le plus enrichissant que j'ai eu depuis… Parce qu'avant, on avait fait plusieurs types de postes tous les trois. Et c'est vraiment… enfin, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on apprend beaucoup déjà sur soi. Et même après, sur plein d'autres compétences, on est moins segmenté que dans un grand groupe. On va avoir une tâche. On va faire toujours la même chose. C'est ça. Et puis on va être assez cloisonné dans une seule case. Alors que là, justement, on doit tout faire. Tout faire. Ok. Alors, est-ce que vous avez déjà eu envie d'abandonner, de tout arrêter ? Alors non, jamais. Pour l'instant, ça ne nous est pas arrivé. On espère que ça ne nous arrivera pas. Si en fait, tant que le projet marche de mieux en mieux, on voit que ça marche, c'est assez encourageant. Ouais, c'est un cercle vertueux. Pour l'instant, on a que des bons retours. Ok. Pour l'instant, on n'a jamais eu l'idée d'abandonner. Je pense que ça fait un an qu'on est lancé. Je pense que ça devient plus problématique quand ça fait déjà quelques années que c'est lancé et qu'on a du mal encore à trouver sa voie, que ça marche. Si ça patine un peu. Ouais, si ça patine un peu. Alors pour l'instant, tant que ça marche, ça va. Alors, pour l'avenir, quels sont vos prochains défis ou challenges ? Donc là, déjà, on va lancer l'abonnement premium. Ok. Donc là, c'est la monétisation. C'est la monétisation. Donc on rentre dans une grosse étape de la vie d'une start-up. Parce que ce n'est pas le tout d'avoir un produit, de travailler sur le produit. Il faut un moment donné le monétiser et voir si après c'est viable. Ouais, c'est clair. Donc là, c'est avec la monétisation. On va rentrer dans un domaine, encore un nouveau domaine. Et puis après, on a plein d'autres features à développer. On a plein d'ambitions encore à moyen terme. Parce que là, déjà, il y a quand même pas mal de monde qui viennent sur votre site. On a parlé tout à l'heure là, parce que tu peux nous rappeler un petit peu les… C'est ça. Là, on fait 280 000 visites par mois avec en gros une croissance de 30 % de mois en mois. Beaucoup de sites aimeraient voir ça, je pense. Et c'est vrai que ce que j'en ai dit à la conférence, c'est que pour l'instant, on a dépensé zéro en communication et marketing puisqu'on n'a pas le budget. Et à terme, on sera peut-être encore amené à le faire. Mais c'est vrai que pour nous, c'était important de faire une phase que développement de produits. Donc, sur un an, faire que du produit sans utiliser de formes ou de marketing. Et avoir un retour des utilisateurs, de vrais utilisateurs. Et là, on a plein de retours. Et donc, ça marche bien. Et on est content. On pensait… On pensait… On espérait faire autant. Et ça marche. Ça marche. OK. Du coup, comment vous voyez l'avenir ? Quelle piste ? Alors, on parlait de monétisation. Qu'est-ce que vous allez faire en fait ? À qui vous allez vendre votre produit ? Alors là, pour l'instant, on va dire, on cible plutôt les musiciens amateurs et intermédiaires. OK. Donc, des personnes, soit qui commencent la musique et qui voudraient avoir des nouvelles méthodes pour apprendre. Parce qu'on a développé des buts un peu sympas pour les gens qui ne savent pas lire une partition. Et après, les intermédiaires, donc les personnes qui savent déjà jouer d'un instrument et qui veulent s'entraîner au quotidien, trouver des morceaux et quand même suivre leurs progrès avec un score. Donc, c'est plus… Pour l'instant, c'est ça notre cible. Et après, on va s'adresser plus aux professionnels, donc les écoles de musique et les professeurs particuliers. Ça, c'est plutôt à moyen terme. OK. D'accord. Alors, pour finir, quels conseils, voilà, tu pourrais donner à partir de ton expérience sur ceux qui voudraient lancer une start-up ou qui sont déjà en train, mais qui seraient peut-être en train de douter ? Alors, justement, pour ceux qui voudraient lancer, c'est vraiment de… Parfois, si on écoute trop lentement, les gens vont nous dire, mais t'es fou d'arrêter, t'as un super boulot, c'est la crise, et si ça marche pas, t'auras du mal. Et en fait, parfois, il faut oser et pas se poser 150 000 questions de… Et si ça marche pas et qu'est-ce que je vais faire ? Il faut y aller, il faut y aller. On verra bien. Au pire, ça marche pas au bout d'un an ou deux et puis ça fera quand même une belle expérience. C'est vraiment une expérience très enrichissante et je pense que même quelqu'un qui a fait deux ou trois ans de start-up et que la start-up, elle a pas marché en fin de compte. Si après, il veut retourner dans le domaine un peu plus privé pour le travail, ça sera franchement une belle expérience. Et donc, pas écouter forcément tous les gens qui vont dire, non, le fais pas ou ça va être trop difficile ou tu vas pas y arriver. Si on est sûr et intimement persuadé de notre idée que la start-up peut marcher, il faut se lancer. C'est clair parce que si, par exemple, t'as un problème, c'est toujours mieux de dire en cas vraiment de soucis. Si tu arrives devant un employeur, tu dis bon, qu'est-ce que vous faites ? J'ai construit un site qui générait 280 000 visites par mois. C'est toujours un bon atout à avancer plutôt qu'un mec qui sort de l'école. C'est ça. Et même, par exemple, on a été amené à faire des choses que je n'aurais jamais fait dans mes précédents jobs. Par exemple, à blend, pitcher devant, je ne sais pas, il y avait peut-être 200 personnes dans la salle. Ouais, c'est clair. C'est quelque chose que je n'aurais jamais fait. Pas trop impressionné. Un peu, si, beaucoup même. C'est ce que j'ai toujours pas d'habitude et ce n'est pas un exercice qu'on fait souvent. Et je pense que ce type, justement, c'est un super entraînement. Justement, ça apprend à gérer une pression différente au quotidien. Ouais, ouais, c'est clair. Même ça, c'est impeccable. Après, par exemple, on imagine forcément que si on a réussi à faire à pitcher devant 200 personnes, à convaincre parce que le public avait bien réagi. Et après, on se dit, si après, il faut assurer une réunion à 5 ou 10 personnes, c'est forcément beaucoup plus facile avec quelqu'un qui n'a jamais fait ce type d'exercice. C'est clair. Moi, par exemple, on m'avait déjà proposé de parler devant une classe. Voilà, j'étais un petit peu impressionné. Puis voilà, je l'ai fait, ça s'est bien passé. Et on se rend compte qu'en fin de compte, ça passe quoi. Ouais, mais c'est typiquement les conférences. Donc voilà, 200 personnes, voilà, c'est encore un autre niveau, mais voilà. OK, bah c'était cool. Et bien, je te souhaite bonne continuation. Merci, à toi aussi. Et à la prochaine pour une nouvelle interview.